Bienvenue pour la seconde partie des apparitions de la Vierge Marie à l'île Bouchard. Afin de mieux comprendre le contexte et les personnages de ce récit je vous invite à voir la première partie que j'indique en description et en lien sur l'écran. Voici un résumé rapide nous sommes en 1947 à l'île Bouchard une petite commune de Touraine. La situation de la France est chaotique à cause de grèves et du climat de guerre civile en fond de conflits américano-soviétiques. Le pays est sur le point de s'effondrer. C'est dans ce contexte que quatre petites filles vont vivre une apparition de la Vierge Marie accompagnée de l'ange Gabriel dans l'église du village. Personne ne les prend au sérieux mais la nouvelle pourtant se répand. Il se murmure que la Vierge a demandé à ce que l'on prie pour la France. Voici la suite de l'histoire. Les quatre petites voyantes Nicole Robin, Laura Croison, Jacqueline et Jeannette Aubry arrivent à l'église comme la Vierge leur avait demandé. C'est différent de la veille il y a désormais des centaines de personnes qui sont présentes. Le curé et les sœurs n'ont pas empêché le rassemblement mais afin de ne pas perdre la face au cas où tout ceci ne serait qu'une supercherie ils sont fermés dans la sacristie et regardent par le trou de la serrure ce qui se passe. Marie apparaît et demande à nouveau que l'on chante le Je vous salue Marie. Et comme elle l'avait déjà fait elle tend sa main et demande à ce qu'on l'embrasse. Quand Jacqueline prend la main de Marie pour l'embrasser elle sent que sa main est humaine et qu'il émane une douce chaleur. Avec le plus grand des respects elle l'embrasse. Nicole fait de même. Et de la même manière que la veille les plus jeunes étant trop petites pour atteindre la main de la Vierge Jacqueline les soulève une à une sans aucune difficulté comme si elle ne pesait rien. Le curé et les sœurs lorsqu'ils voient cela sont abasourdis. Jacqueline lève les enfants à une vitesse et à une hauteur comme si la gravité n'avait plus d'effet sur elle. Puis la Vierge sourit à une dame qui s'approche de Jacqueline. C'est sa mère qui touchée par ce qui se passe et voulant aider sa fille lui dit demande à la Vierge de faire un miracle afin que tout le monde croit. Marie répond je ne suis pas venu ici pour faire des miracles mais pour demander de prier pour sauver la France. Pourtant sachez-le demain vous ma chère enfant vous verrez clair comme jamais vous n'avez vu de votre vie. Maintenant récitez une dizaine de chapelets. Une fois les prières prononcées Marie dit aux enfants je vais maintenant vous donner un secret. Promettez moi de ne jamais le révéler. Les quatre filles répondent en chœur oui nous vous le promettons. Certains vont peut-être se demander pourquoi la Vierge leur a révéler un secret si c'est pour qu'il ne soit jamais divulgué. C'est quelque chose qui nous dépasse mais peut-être est-ce là pour la Vierge une façon de tester ses enfants en lisant dans leur cœur et savoir la confiance qu'elle peut avoir. Puis Marie leur dit de revenir le lendemain à une heure et elle disparaît avec l'ange dans une poussière de lumière étincelant. Dès le départ de Marie les enfants se lèvent et la foule s'approche. Alors qu'a-t-elle dit à propos du miracle ? Tu es sûr Jacqueline que c'est de toi que la Vierge parlait ? Oui leur répond-elle mais cela se passera demain. Tout le monde connaît Jacqueline et tout le monde l'a toujours vu avec ses lunettes au vert très épais. Le mal dont elle souffre est une conjonctivite purulente qui lui rend la vie très difficile. Bien sûr à notre époque cela se soigne facilement avec des antibiotiques mais en 1947 il n'y en n'avait pas de disponibles. Et jour et nuit les yeux de la pauvre Jacqueline secrétaient des humeurs. Sa mère l'aidait comme je vous l'ai déjà évoqué mais aussi sa maîtresse car parfois cela coulait sur les cahiers et il lui fallait lui essuyer les yeux à plusieurs reprises. Ce suintement quasi permanent faisait tomber les cils de la pauvre Jacqueline qui n'en avait plus. Et comble de tout elle avait un strabisme et son œil droit tournait. Comme la Vierge leur a donné rendez-vous le lendemain les enfants retournent en cours et la journée se déroule normalement. Au moment de partir et de rentrer chez elle la maîtresse dit à Jacqueline de se rendre au presbytère car monsieur le curé désire la voir. Pensant que celui-ci avait enfin compris la réalité des apparitions elle s'y rend donc gaiement. Mais il est toujours furieux. Alors raconte-moi ce que la belle dame t'a dit. Jacqueline s'exécute et arrive au passage où la Vierge lui a dit qu'elle verrait clair le lendemain. Le curé s'esclafe. Non mais tu as vu tes yeux et tes lunettes ? Ce n'est pas toi qui verra clair mais nous qui verrons clair dans votre histoire abracadabrantesque. La pauvre Jacqueline lui dit. Non mais non la Vierge m'a dit vous ne porterez plus de lunettes. Ah bon parce que la Vierge te vouvoie maintenant. Tout le monde ici à l'île Bouchard te tutoie mais la Sainte Vierge te vouvoie. Allez allez sors d'ici j'en ai assez entendu. Jacqueline sort en pleurant et se rend à la pâtisserie où ses parents l'attendent. Tu sais Jacqueline il ne faut pas trop te faire d'illusions. Tu as des problèmes aux yeux depuis que tu es née. Ne pense pas que cela va disparaître ou tu risques d'être très déçu. Mais Jacqueline n'écoute pas ses parents. Elle sait que cela ira mieux car la Vierge le lui a dit et elle a toute confiance. La journée du mercredi se termine et Jacqueline se couche comme à l'accoutumée avec sa conjonctivite purulente sa très forte myopie et son oeil qui tourne. Et le jeudi au réveil elle se sent si bien si légère et alors qu'elle a toujours les yeux collés au réveil là c'est différent ses yeux s'ouvrent tout seul sa mère monte dans sa chambre avec son petit récipient d'eau chaude et son coton pour lui décoller les yeux comme elle en a l'habitude. Mais quand elle arrive elle voit Jacqueline assise sur le lit les yeux ouverts sans ses lunettes. « Maman je vois » sa mère appelle tout de suite son père qui a cours dans la chambre. « Papa je vois je vois » et ses parents se mettent à pleurer. Leur fille qui a souffert des yeux toute sa vie est guérie. Il l'enlace et l'embrasse. Ce que la Vierge a annoncé s'est bien déroulé comme elle l'avait prédit. Son père se précipite pour se rendre chez le curé et lui demande de venir voir le miracle. Le curé arrive un peu sceptique et quand il voit les yeux de Jacqueline il lève les bras au ciel. « C'est donc vrai que la Vierge est descendu parmi nous ? » Il est pris de remords par rapport à son attitude déplacée envers Jacqueline. Lui aussi l'embrasse en pleurant. « Pardonne-moi Jacqueline, je te crois désormais. » Il se dépêche d'aller téléphoner à l'archevêque de Tours pour lui raconter ce qui vient de se produire. Celui-ci demandera désormais d'assister aux apparitions avec les religieuses. Peu de temps va s'écouler pour que tout le village soit au courant de la guérison de Jacqueline. Et à l'heure où la Vierge avait annoncé sa venue, c'est une immense foule qui se rassemble. Le papa de Jacqueline qui n'avait jamais mis les pieds dans une église est là et bien d'autres qui comme lui ne croyaient pas. Juste avant d'entrer Monsieur le curé va donner à Jacqueline deux petits papiers à lire à Marie. Quand la Vierge apparaît ce jeudi, elle demande comme la veille à ce que les enfants chantent le « Je vous salue Marie ». Puis Jacqueline ouvre les petits mots du curé et les lit. « Madame, d'où nous vient cet honneur que vous ayez choisi cette église pour apparaître ? C'est parce qu'il y a ici des personnes pieuses. » Puis elle lit le second papier. « Madame, voulez-vous guérir toutes les personnes qui souffrent ici physiquement et moralement ? » Et Marie répond « Ici je donnerai du bonheur dans les familles. » Cette phrase est restée d'une certaine façon très énigmatique pendant longtemps. Mais toutes les personnes qui sont allées à l'île Bouchard vous diront que ceux qui ont prié là-bas sont ensuite habités par cette joie et cette paix que Marie donne. Puis l'apparition se poursuit et la Vierge demande à nouveau des prières. Récitez une dizaine de chapelets. « Oui Madame, de tout notre cœur, revenez demain à une heure. » Et elle disparaît dans sa belle poussière de lumière. Les enfants sont alors interrogés par le curé et les religieuses. Toutefois il y a quelque chose que l'abbé Ségelle ne comprend pas. Les enfants disent que sur la robe de la Vierge se trouvent les lettres M A et C A. Le curé leur dit « Vous avez dû vous tromper, c'est autre chose qu'il y a écrit. Maca, ça ne veut rien dire. » Mais les enfants lui diront que c'est bien ce qu'il voit. Je fais un rapide retour sur le contexte en France au moment des apparitions. Comme je vous l'avais évoqué en début de vidéo, les circonstances sont véritablement catastrophiques et le basculement du pays dans le communisme et la guerre civile était imminent. Et rien ne semblait pouvoir stopper cela. Mais la situation en France va inexplicablement se calmer. Personne ne comprendra pourquoi le pays n'a pas basculé dans le chaos. C'est l'intervention de la Vierge Marie avec la prière des enfants innocents et des personnes pieuses qui changeront la donne. Il faut avoir vécu cette époque pour comprendre à quel point ce changement de situation a étonné tout le monde. Fait important qui montre la différence de respect par rapport à notre époque actuelle. Un délégué du ministère de l'intérieur qui avait appris les apparitions de Marie est venu à l'île Bouchard quand les événements se sont mystérieusement calmés. Il est venu remercier la Vierge de ce miracle. Ce représentant de l'Etat est venu témoigner à tous les enfants qui ont prié son profond respect et ses remerciements. Imaginez cela à notre époque. Autre fait très important avant que je ne reprenne le récit. Le 8 décembre premier jour des apparitions dans la maison de Marthe Robin qui est une grande mystique française que je vous présenterai un jour si sa vie vous intéresse. Le père Phinney qui l'a accompagné pendant de nombreuses années entre désespéré dans sa chambre et lui dit face à la situation catastrophique cette fois la France est foutue. Et Marthe Robin lui dira non mon père la Vierge Marie va apparaître et sauver la France avec la prière des petits enfants. Le vendredi arrive une heure approche. A nouveau un grand attroupement de personnes venues des alentours s'accumulent dans l'église. Le curé a fait venir l'ensemble des prêtres des environs et ils entourent les voyantes. Marie est ce jour rayonnante de bonheur. Elle a comme un arc en ciel de toutes les couleurs autour de la tête. Les enfants voient toujours les lettres MA CA sur la robe de Marie mais alors qu'elle est dans les autres apparitions les mains jointes en prière cette fois-ci elle baisse ses mains et les enfants comprennent. MA CA étaient les lettres qu'il voyait mais les mains de Marie en prière cachaient d'autres lettres. Et en ce vendredi quand elle baisse les mains les voyantes peuvent voir le mot en entier qui n'est autre que MAGNIFICATE. Pour rappel le MAGNIFICATE est un texte de l'évangile selon Luc qui est devenu une prière récité ou chanté par les chrétiens. Il s'agit de paroles prononcées par Marie enceinte de Jésus lors de sa visite à sa cousine Elisabeth enceinte de Jean Baptiste. Les premiers mots sont « Mon âme exalte le Seigneur » soit en latin « MAGNIFICATE ANIMA MEA DOMINUM » Ce jour-là la Vierge va demander de chanter deux fois le « Je vous salue Marie » Jacqueline est un peu étonnée et redemande à la Vierge si elle veut que ce chant soit rechanté. Elle lui répond « Voulez-vous rechantez le « Je vous salue Marie » » Oh oui Madame nous le voulons. La Vierge met sa main gauche sur son cœur et tend sa main droite et demande un baiser. Et les enfants ont à nouveau la grande grâce de pouvoir embrasser la main de Marie. Quand les voyantes embrassent la main de la Vierge elles sentent leur cœur se remplir d'une immense joie. Marie leur pose alors cette question « Priez-vous pour les pécheurs ? » Oui Madame. Surtout priez beaucoup pour les pécheurs. Dans la foule il y avait une jeune femme qui était malade de la poliomyélite et Jacqueline demande « Voulez-vous guérir cette personne ? » La Vierge répond « Si je ne la guéris pas ici je la guérirai ailleurs. » Oh Madame voulez-vous faire un miracle ? Je ne suis pas venu ici pour faire des miracles mais pour vous demander de beaucoup prier pour la France. Revenez demain à une heure. » Certains prêtres sont encore méfiants à propos de ces apparitions et décident afin d'être certain que les enfants ne simulent pas de les séparer le lendemain et d'observer leurs réactions. Et ainsi le samedi 13 décembre les enfants sont dispersés à plusieurs endroits de manière à ce qu'ils ne puissent pas se voir les uns les autres. Il y a toujours une grande foule dans l'église et tout le monde attend et au moment de l'apparition les quatre enfants disent en même temps « Oh la voilà ! » Lors de cette apparition il ne se passera rien de particulier. Marie demandera seulement des prières. Entre chaque apparition les enfants sont toujours interrogés afin de leur faire répéter tous les détails. Leurs déclarations sont croisées pour essayer de voir s'il y a des contradictions mais tout est toujours cohérent. Lors de la dernière interrogation le prêtre a beaucoup insisté auprès de Jacqueline pour qu'elle demande à Marie de faire des miracles. Alors comme Jacqueline est très obéissante en ce samedi elle redemande à la Vierge « Madame voulez-vous faire un miracle ? » Et en souriant la Vierge lui répond « Plus tard revenez demain à une heure ce sera la dernière fois que je reviendrai » Le dimanche arrive c'est la dixième et dernière apparition de Marie. Il y a encore plus de monde que d'habitude des milliers de personnes beaucoup de prêtres. Les enfants ont chacun un petit bouquet de fleurs. En effet lors du dernier interrogatoire Jacqueline a été missionnée par les prêtres pour offrir des fleurs à la Vierge. Ces bouquets viennent de toutes les paroisses des alentours et on demande à Jacqueline de bien spécifier à la Vierge de prendre les fleurs. Tout est prêt pour cette ultime apparition. Une émotion palpable est présente dans toute la foule. Et la Vierge apparaît. Elle est plus belle que jamais. Elle n'a plus l'auréole de toutes les couleurs autour de la tête mais les enfants peuvent voir à nouveau le nom du Magnificat sur sa robe. Chantez « Je vous salue Marie » Une fois cela fait Jacqueline s'empresse de lire le texte que les prêtres lui ont donné. Madame, voulez-vous bénir l'archevêque de Tours, monseigneur l'évêque de Blois et donner plus de prêtres à la Touraine ? La Sainte Vierge attend un peu et fait un signe de tête pour acquiescer. Les enfants se lèvent et tendent leurs bouquets de fleurs à Marie. Les petites se mettent sur la pointe des pieds. Madame, voici des fleurs. Mais la Vierge ne les prend pas. Les autres filles tendent également leurs bouquets. Mais la Vierge ne les prend pas. Alors Jacqueline lui dit « Mais prenez-les, Madame, c'est pour vous. Non, je ne les prendrai pas. Je les embrasserai. Je les bénirai et vous les emporterez. » Et ainsi les enfants présentent leurs bouquets et Marie les bénit. Puis elle leur fait réciter le chapelet en entier. Jacqueline demande ensuite « Madame, que faut-il faire pour consoler le Seigneur des peines que lui créent les pécheurs ? Il faut prier et faire des sacrifices. Dites à la foule de chanter le Magnificat. » Jacqueline se retourne et annonce le souhait de la Vierge. Les prêtres présents commencent immédiatement à chanter et toute la foule les accompagne. La Vierge regarde le ciel et semble joyeuse. Jamais les enfants n'avaient vu la Sainte Vierge aussi belle et avec une joie aussi intense. Les 4 filles sourient aussi et débordent de joie. Elles diront qu'elles ont goûté le bonheur du ciel. Jacqueline témoignera qu'elle pensait qu'elle allait mourir de joie. La Vierge redemande alors une dizaine de chapelets. Puis Jacqueline, toujours soucieuse de bien se conformer à ce sur quoi les prêtres avaient insisté, lui demande « Madame, je vous en supplie, donnez-nous une preuve de votre présence. Voulez-vous faire un miracle avant de partir ? J'enverrai un vif rayon de soleil. » Puis elle redemande « Rechantez le « Je vous salue Marie » » Et pendant le chant alors que nous sommes en décembre et que le ciel est bas, gris, sans aucun soleil, un puissant rayon de lumière apparaît. Il traverse le vitrail et vient illuminer Marie. Toute la foule voit ce grand rayon de soleil qui s'intensifie et arrive à l'endroit où les enfants voient la Sainte Vierge. Le rayon s'écarte alors en un bel éventail de rayons de soleil. Marie est emplie d'une lumière divine. Le curé annonce à toute la foule « Mes frères, ce rayon de soleil nous est envoyé par la Sainte Vierge » Elle pose la question alors à propos de sa demande « Est-ce que vous me construirez une grotte comme je l'ai demandé ? » Le curé n'avait pas encore répondu aux enfants à propos de cette requête. Mais les petites filles ne veulent pas décevoir la Vierge et lui répondent « Oui, oui, cela sera fait » La Vierge semble alors très heureuse et leur récite par trois fois la prière « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » Et ce dernier jour elle bénit les enfants, regarde la foule, les prêtres avec beaucoup de tendresse, puis regarde les enfants une dernière fois avec ses yeux d'un bleu que l'on ne trouve pas sur la terre, avec bonté et tendresse. Et elle leur sourit avec son ange en contemplation. Ils disparaissent dans une belle poussière de lumière et les enfants voient alors le bel éventail de lumière qui se dissipe. Les filles pleurent car elles savent qu'elles ne verront plus Marie et c'est ainsi que se termineront les apparitions de la Vierge à l'île Bouchard. Les enfants retrouveront leur vie mais ils n'oublieront jamais cette beauté et cette bonté de la Vierge Marie. Les historiens datent de cette fin d'année 1947 le commencement du déclin du parti communiste français et parlent des mois qui suivirent comme d'un moment de grâce et de détente dans le destin tourmenté du régime. La grotte a ensuite été construite et la statue de Marie placée ainsi que celle de l'ange. Elle est loin de pouvoir se comparer à la beauté de Marie diront les enfants mais c'est tout de même une très belle statue. Encore une fois le message de la Vierge est simple mais d'une richesse immense. Nous ne savons pas les raisons de l'apparition de la Vierge et il y a un mystère autour de cela envers lequel il faut avoir une grande humilité. Pourtant force est de constater que Marie est apparue en ce lieu car il y avait beaucoup de personnes pieuses et c'est à des enfants qu'elle a demandé de prier. Les prières des personnes pieuses et innocentes sont donc capables de changer le destin d'un pays. Nous pouvons penser que cela peut aller plus loin et que les prières sincères et intenses peuvent changer le destin du monde. C'est là que nous avons donc un rôle à jouer. La Vierge Marie nous a tout indiqué. Elle nous a tout expliqué. Soyez pieux et priez. Avec cela vous avez les moyens de pouvoir transformer le chaos en harmonie. Beaucoup de personnes m'écrivent en disant que la situation actuelle est trop horrible et qu'ils en ont assez. Que ceux qui tiennent le monde ont trop de pouvoir et qu'il ne vaut mieux rien faire. Eh bien c'est faux. Même si effectivement l'humanité traverse un bouleversement gigantesque. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras. C'est là la vraie défaite. Travaillez sur vous-même pour devenir pieux. C'est à votre portée. Chaque jour faites des efforts pour vous améliorer, pour transcender votre vie. Ne vous laissez pas envahir par la haine, la colère, les reproches, les critiques quotidiennes. Soyez courageux, téméraires, audacieux. Ayez des pensées lumineuses. Et si vous avez des difficultés, demandez à Jésus comment il faut faire pour les vaincre. Lui qui a tant souffert pour sauver le monde. Ce travail quotidien fera de vous une nouvelle personne et vous verrez combien vos prières deviendront plus puissantes. Pour finir je vous laisse avec le merveilleux signe de croix que la Vierge a légué aux enfants. Regardez Jacqueline Aubry qui le fait avec la plus grande dévotion. Il est lent car il permet de prendre conscience du lien que nous créons avec Dieu par ce geste. Si un jour vous ne pouvez pas prier pour X raisons, au moins faites ce signe de croix avec l'intensité et la lenteur qu'il mérite. Vous verrez alors combien de ténèbres vous dissiperez en vous. Vous verrez que c'est plus qu'un geste mais un don de Dieu pour vous sauver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501